Ce qui nous oblige à travailler dans des conditions particulièrement difficiles pour l'instant. Il était peut-être discutable et discutait encore. Maintenant, on a passé les portes. Alain Penaud est là, présent, alors qu'ici nous découvrons le capitaine François Pinard, qui est le capitaine des Streambox. Ses ancêtres étaient d'origine française à François Pinard. On aurait pu le deviner. Allez, c'est parti, au signal, Alain Penaud. C'est parti. Le ballon est récupéré par Cécilio, mais l'arrivée a s'y fait une option. Dans les 22 mètres, les Français, ils sont dans les 22 mètres des Streambox. Le paire encore. Sa tournée a pu donner à Bernard Salle. Le Bernard Salle plaqué par France-Fidane. Allez, c'est fait, Robert-Rubert. C'est François Pinard, le capitaine des Streambox, qui est venu choparder cette balle. Petite bagarre. Qu'est-ce qu'il vient faire ? Et maintenant, grosse bagarre. C'est absurde. C'est McDonald, ici. Yann McDonald. Dupré. Et Nilovo avec Pinard, qui recherche toujours les avants. Et la passe de Penaud, mêlée à l'avantage des Français, donc sorti pour la France. On garde la balle dans les pieds de Cécilio. Attention, il faut pas se désunir, là. Et l'équipe de Troyes qui reprend la venteuse. Et introduire la balle. Je vois que le roux est bien placé. Et il peut faire jouer devant. Cam Strauss plaqué par Beneteau. Pinard avait récupéré ce ballon. Attention, ils sont dangereux au revoir, les Springbox. Bon, attention, c'est un essai de Will Smith. Et celui-là, celui-là, ce qu'on veut dire, c'est un McWheeler. Le voilà, le 16e. Le voilà, le 16e. Il est là. Attention, voilà. C'est blanc. Oui, c'est blanc. Il part le maillot. Robert Dupré. Dupré pour le roux. Le roux pour Pinard. Bien plaqué, les Français défendent bien. Courageusement. Un petit peu haut. Et le vent a fait le reste. Il a ramené les Springbox à 2 mètres à peine. De l'autre en ligne de but. Attention, Pinard. Le roux pour l'Africain en cette deuxième mi-temps. Un veleillé par Cabane mal contrôlé. Voilà, il est arrivé à la première semaine de mètre. Attention, il est toujours dans Buscade, les capitaines. Émilie de Roux. Qui garde la balle. Et il peut faire jouer lui-même au pied. À peine un derrière du Preuve. On scute dans le ciel de Durban. Attention, les champions de l'Universon. C'est les champions d'Aprilien. C'est les champions d'Aprilien. À l'intérieur, situation de Bebe. Le vers la quai, on s'est entendue. C'est pour Bullard. C'est dans l'espace contre l'eau. Il se meille à même en avant. Non, 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 non. Il se meille à même en avant. On va le plus débouler. Pourquoi il se bat, toi ? Pourquoi il se bat, toi ? Pourquoi il se bat, toi ? C'est pas facile. Laissez M. Hildich prendre sa décision. Et sûrement que l'arbitre va s'y faire la fin du match là-dessus. Louis-Lormari qui se fait soigner. Louis-Lormari qui a fait un match formidable aujourd'hui. Il a bien éprouvé son vis-à-vis. Mais dans le jeu, il a été excellent. Ça, ça doit énerver en plus les Sud-Africains. Louis-Lormari qui a dit de jouer, mais c'est l'arbitre. Et c'est la fin du match. C'est de la croix. Les gars, on touche. Et l'équipe de France, ici à Durban, réussit l'exploit de tenir en échec l'Afrique du Sud. Un formidable équipe de France, publique, ici même à Durban.